Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration, c'est la Jaguar XKR-S GT de 2015. Dernière voiture, du moins une des dernières voitures en date sortie sur le jeu, une voiture exclusive à Forza Horizon 5, puisque c'est la première fois qu'on la voit dans cet opus, la Jaguar XKR-S GT de 2015, qui est de base en A778, donc pour l'histoire, Jaguar XK, les premières sont sorties en 1996, ça a été produit jusqu'en 2015, et là on est sur le modèle GT, donc c'est une forme plus musclée et plus racée que le modèle de série, voiture sportive de base, plutôt jolie, ça change un petit peu du côté luxueux du Jaguar, on connait notamment tout ce qui est les MK, les E-Type, etc. Là on est sur un truc un petit peu plus bourrin, on va voir un petit peu ce qui se passe là-dessous, on testera la voiture d'origine et aussi réglée, et je vous donnerai mon avis à la fin de vidéo. Donc, ce que j'en pense pour l'instant, c'est une super voiture, j'ai pas eu le temps vraiment de la tester, j'ai dû faire quelques mètres avec cette voiture, j'ai vraiment pas roulé beaucoup. Elle a une belle forme, on distingue quand même que c'est de base des voitures qui ont plus une forme de berline, de coupée, mais là on est sur un truc, on voit quand même bien le GT à l'arrière sur le coffre qui est bien inscrit, on a un grand coffre quand même qui est plutôt balèze, c'est plutôt balèze. C'est sportif et à la fois, on pourrait aller faire ses courses avec ça. Niveau motorisation, on est sur un V8, 5000 cm3, 32 soupapes, injection directe, compresseur. Dans le jour, on nous annonce 542 chevaux, 680 Nm et 1713 kg. Mais dans la vraie vie, on est plus sur du 550 chevaux, 680 Nm et 1804 kg. On est sur une boîte séquentielle, propulsion 6 rapports et voilà, pour l'instant, je vous en dis pas plus. C'est plutôt bien caché, on ne voit pas trop de choses, mais ça c'est pas grave, on va aller à l'intérieur. Ce qui compte c'est la vitesse, c'est la tenue de route, c'est tout le reste. Alors l'intérieur, plutôt joli, j'aime bien, franchement c'est plutôt stylé. Le tableau de bord est vraiment vraiment bien conçu, on peut voir les panneaux de porte. Avec moult boutons, je sais pas trop à quoi ça sert tout ça. Faudrait prendre un peu de temps, limite faire une petite formation pour pouvoir gérer ce truc. Je rigole bien sûr, petit écran central, plutôt bien fini, bien fourni aussi. Avec pas mal de boutons encore une fois, le petit lecteur CD, le start and stop. On est apparemment sur une boîte palette, puisqu'on n'a pas de levier. Donc du coup voilà. Le plafonnier, plutôt bien détaillé pour une fois, je suis assez surpris. Parce que d'habitude, le plafonnier ne se casse pas la tête. On a un petit bug de texture au niveau du rétro. Mais on n'a rien vu, c'est pas grave. Donc voilà, on a fait le tour, on va aller tester ça. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense. Si ça vaut le coup ou pas. On verra ça juste après. Pour les dimensions, on est sur du 4,82 m de long, 1,90 m de large et 1,31 m de hauteur. Voilà, on nous annonce un 0 à 100 en 3,9 secondes et une Vmax à 300 km heure. Je vous le rappelle, on est en A778. C'est parti. On est sur du propu. Donc comme d'hab, on s'attend à ce que ça glisse un petit peu. Je n'ai pas les aides d'activer, je le précise. J'ai que l'ABS pour les freins. Je vais jouer un petit peu avec, je vais voir un petit peu ce calvo. Ça drift pas mal. Alors j'ai connu des propus qui étaient beaucoup plus casse-gueule, j'ai envie de dire, que celle-ci. Il a un comportement plutôt correct, si moi j'aime bien. Le freinage, bon, il est un peu mou, mais ça va. Il y a pire. Ouais, ça crie pas mal. Donc je pense que cette voiture, honnêtement, je ne sais pas trop. On a le choix, soit on la laisse en A ou en A800 si possible, mais on ne gagnera pas en perf. Par contre, on gagnera énormément en tenue de route et en stabilité. Ou alors passer carrément en mode course et la mettre en S1. Ça, c'est à vous de voir. Perso, les Jaguars en S1, il y en a déjà, je crois. Donc je ne sais pas trop. Je suis un peu mitigé. Puisque j'ai deux réglages qui m'ont été proposés. Je ne vais vous en montrer qu'un pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais en tout cas, vous aurez le choix entre deux réglages. Ouais, non, ça va. C'est plutôt pas mal. La boîte, je trouve que la boîte, elle est un petit peu longue. Vous avez atteint votre destination. On va tester le 0 à 100. Ouais, on a 3 secondes 9, je suis plus sûr du 4 secondes 5. Donc in-game, ce n'est pas trop pareil. Ce n'est pas vraiment la même chose. Ils se sont un peu foirés. Je vais regarder vite fait les... Ouais, 315 en vitesse de pointe. Alors ce qui est quand même vraiment bizarre, c'est que soit on a les bonnes stats à chaque fois, soit on a un truc complètement pété. Ça doit faire 5 ou 6 tests améliorations que je fais de suite où les chevaux, ce n'est pas les mêmes, les newton-mètres, mais ils sont pareils, et le poids change. Je ne sais pas sur quelle base ils se fournissent, parce que moi, je regarde quand même plusieurs... Pour faire les vidéos, je regarde quand même plusieurs sites de fiches techniques. J'utilise même parfois Wikipédia, même si je n'ai pas trop confiance, mais bon, j'utilise parfois même Wikipédia parce que des fois, il y a des voitures, on ne trouve rien du tout. C'est un peu compliqué. Mais... Sur FH4, ils étaient quand même beaucoup plus pros de ce côté-là. Après, je ne leur en veux pas. Ce n'est pas forcément évident non plus. Moi, je vois que je galère pour faire ça à chaque fois. Mais voilà. On va installer un réglage et on se retrouve tout de suite. Nous revoici, les amis. Réglage installé, réglage habituel de notre ami Djavo 4521. Je vous poste le code de réglage juste ici. Et j'ai regardé un petit peu les stats et comme je l'avais prédit, je n'avais qu'un réglage. Je pensais en avoir deux, mais non, je n'en avais qu'un seul. En A800. Donc, il a géré comme d'hab. Il nous a fait un truc beaucoup plus stable, je pense. On passe de 1713 kg à 1764 kg. On prend un peu de poids. Mais ça, je pense savoir pourquoi. On gagne un petit peu en Vmax et au niveau du 0 à 100, on devrait rester dans les mêmes stats. Donc, ça aurait été possible de passer en S1, mais je pense que ça presse au goût des gens. Moi, je trouve que c'est plutôt correct comme ça en A. Vu que ce n'est pas une voiture que je vais utiliser tout le temps. J'ai déjà mon deck de voiture. On va tester le 0 à 100, on va voir un petit peu si c'est mieux. 4 secondes, 9 toujours. Alors, ne faites pas attention dans vos stats sur le jeu. Ça vous dit un 0 à 100 en 8 secondes, ce qui est totalement faux. J'ai l'impression que depuis la mise à jour qu'ils nous ont fait hier, tout est caca. Il n'y a rien de bon. Le 0 à 100 n'est vraiment pas bon du tout, donc je vous le dis. Est-ce qu'on va atteindre les 323 km heure ? C'était écrit dans les stats, les 323. On va les atteindre, mais très lentement, je pense. On va dire que c'est ça. On n'est pas en descente, de toute manière. Je vais prendre la prochaine sortie pour tester quand même tout ce qui est virage et freinage. Mais on sent quand même déjà... Malgré qu'elle ait pris un peu de poids, ça ne se ressent pas trop de toute façon. Ce n'est pas non plus 100 kg qu'elle a pris dans la tronche. Mais on sent quand même qu'au niveau de l'agilité, on voit qu'il a quand même bien touché le carrossage. Il est vraiment aux petits oignons. On rattrape la voiture assez facilement. Ça peut être une voiture en full hoc et pas mal. On est dans les stats au niveau VMAX et tout. On a un bon grip. Ça freine bien. Ouais, c'est vraiment correct. Pas grand-chose à dire de plus sur cette voiture. On va regarder... Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment ça ? Bref. On va regarder au niveau des points de maîtrise. Ce que ça nous propose. 5000 XP. Score de prouesse de combo passage triple. 10 points Forzaton. Des petits bonus. Et instantanément un super tirage. Donc voilà. Est-ce que cette voiture vaut le coup ? Oui, elle vaut le coup la Jaguar. Franchement, super voiture. Rien à dire. Déjà, elle est jolie. Elle est rare du coup. Puisqu'elle est exclusive dans le jeu pour l'instant. On ne l'a eu qu'une seule fois. Voiture à posséder. Mais il vous fallait pour cela atteindre suffisamment de points pour la débloquer en récompense de saison. J'espère que vous l'avez chopée avant. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. A vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une toute prochaine vidéo. C'était Séby. Allez, ciao, ciao les fêlés. Bye bye. Sous-titrage ST' 501